Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo contient uniquement des sections enregistrées par Dashcam entre le col d'Elec, Castellane, Soleil et les tunnels de Fayet. On est parti très tôt, on passe Castellane endormi. Le soleil éclaire le Haut-Verdon, mais nous sommes déjà passés à Trigance. On arrive sur la corniche sud, le collet barice toujours en vue. Les tunnels de Fayet sont à voie unique, mais il n'y a pas de circulation à 7h matinale. Nous montons une autre fois par la clue de Tolan, c'est le passage obligé quand on passe du nord du Verdon dans la vallée principale. Le soleil ne passe pas encore ici. Cette section a été enregistrée la veille où il y avait moins de nuages. On passe ici la chapelle de Tolan. On voit le soleil la première fois juste avant de passer le col plat d'Elec. Les nuages ne sont pas méchants, la journée sera radieuse, voire trop chaude. Maintenant la descente vers Castellane. Il y a quelques virages en épingle à passer. La née est de la mort des cabines. On voit que les nuages ne sont pas méchants. Les nuages ne sont pas méchants. Castellan est encore endormi à 7 heures du matin. Pourtant c'est la bonne heure pour se mettre en route. Ce pont n'est pas un ancien pont ferroviaire, il n'y a jamais eu de train à Castellan. On fait passer ici le torrent de Sébière au-dessus de la route. Enfin du soleil en approchant la porte de Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Sur ce rocher prône la chapelle Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Entre la porte de Saint-Jean et la clue de Chasteuil se trouve une partie plus sage du Verdon. On ne passera plus les sections étroites de la clue de Karajuan, car on tourne avant à gauche vers le sud. Juste après la clue de Castellan, nous tournons à gauche sur le pont de soleil en direction de Triganse. Nous passons un peu plus loin dans le département du Var. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Triganse est un village du Verdon Varroa. Il est aussi habité en hiver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ici par une randonnée très solitaire vers le Belvédère naturel de Rancumas que nous décrivons sur notre site provenceguide.net, un lien est donné dans la description sous la vidéo. La petite des 90 fait monter sur un vaste plateau. Les derniers nuages se dissipent à 7h30 du matin. Il est utile de partir très tôt car la route au sud du Verdon est beaucoup plus longue. Elle fait des détours plus prononcés, il y a plus de dénivelé et elle est plus étroite que la corniche nord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commence ici la longue descente vers le pont sur l'Artubie. ... 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